... Répéter, encore... Ça aussi, pardon, excusez-moi. Il faudrait que ça vienne du fond. ...et encore. Sans s'user, sans sacrifier la fraîcheur à la routine, pour garder intact le frisson des premières fois. Coutumier de l'exercice, l'orchestre Victor Hugo n'en chérit pas moins ce rendez-vous qu'il vit un peu comme une parade amoureuse. Le jour du concert d'ouverture, on a évidemment le public du festival, notre public, le public qui ne connaît pas encore, le public qui reviendra, parce qu'en général, on a dans l'année, beaucoup de gens qui sont venus, qui ont découvert la musique à cette occasion-là, qui ont découvert l'orchestre, qui ont vu que c'était un orchestre jeune et qu'il y a un orchestre qui donnait beaucoup de soi et de manière très simple. Et que donc, comme on joue toute l'année, on les retrouve souvent après. Car la sérénade, gratuite, ne l'est pas complètement. Transporter 85 musiciens à une voie de portée internationale sur une esplanade, ce n'est pas que pour la beauté du geste. J'espère pouvoir émouvoir un public qui n'est pas causé soeur, parce que l'amour du morceau, de la musique, j'espère, va peut-être toucher quelques personnes dans le public. C'est pour tout le monde, c'est facile, c'est comme le chocolat, on vous demande juste d'ouvrir la bouche, et nous, on nous demande juste aux gens d'ouvrir leurs oreilles, leurs oreilles et leur cœur. Je pense que tout le monde peut être touché par la musique. Classique, ça veut juste dire que ça a été écrit un certain temps, et que ça a du succès depuis longtemps. Rossini, Verdi, Mascagni, Puccini, le répertoire italien a le pouvoir de vous faire pamer, même les plus hermétiques, à vérifier à la belle étoile, vendredi soir.